... Pendant que l'armée céleste veille et agit en faveur du bien-être des saints, assurant leur victoire sur l'armée des ténèbres pendant cette 14e édition de la Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, un comité de sécurité a été mis sur pied pour veiller sur les personnes physiques et les biens des campeurs présents sur le site d'Athiekois. Car, comme l'illustre la parabole de l'ivraie dans Matthieu 13, le verset 24 à 30, il est de notoriété que là où les enfants de Dieu se rassemblent pour semer la bonne graine, l'ennemi peut bien s'infiltrer pour semer aussi l'ivraie. Face à cette symbolique éventualité que nous révèlent les Écritures, le comité de sécurité veille donc de jour comme de nuit pour préserver les saints de l'action des intrus. Le rôle de la sécurité ici, avec les éléments que j'ai, nous sommes là pour sécuriser les biens et les personnes. C'est-à-dire quoi ? La sécurité même d'abord a commencé d'abord à passer par Dieu. Dieu a commencé d'abord à établir toujours par la sécurité. Parce que voilà pourquoi on dit l'éternel des armées. Donc il est le maître, c'est lui qui nous contrôle, c'est lui qui veille sur nous, c'est lui qui nous donne le plan, c'est lui qui nous soutient. Et dans le cadre de notre service à Atikouarissi, nous veillons sur les biens des frères. Les biens des frères sont quoi ? Les véhicules, les portables, les sacs. Et encore sur le site, nous avons aussi notre lot. Et nous veillons sur nos limites aussi. Il n'y a pas que deux personnes franchissent nos limites pour faire des champs. Donc tout ça là, ça englobe la sécurité. Le comité de sécurité n'assure pas que la protection des biens et des personnes sur le site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Il rappelle également le but pour lequel les frères et soeurs sont à Atikouar. Prier pour renverser les principautés personnelles et familiales. Un rappel à l'ordre qui exige que chaque personne présente sur les lieux soit effectivement sur le lieu de la prière et ce, à l'heure indiquée. Tout le monde se retrouve. Papa va prendre le micro dans quelques minutes. Les témoignages ont déjà commencé. L'équipe travaille d'arrache-pied pour accomplir sa mission. Les différentes actions menées sur le terrain se résument en trois tenues bien distinctes qu'explique le responsable du comité, le pasteur Alain Kegas. Les frères en gris sont là pour orienter. Ils sont comme l'équipe d'accueil et d'installation. Parce que l'équipe d'accueil et d'installation est beaucoup occupée. Donc les gris viennent en appui. Mais seulement ils sont là pour orienter les frères qui viennent. Par exemple un malade, quelqu'un qui ne sait pas où on fait la délivrance. L'équipe en gris les oriente vers le passeur trailler son équipe. Parce qu'ils ont une base qui est installée tout juste derrière. Et la même équipe encore peut symboliser aussi. S'il y a des gens en train de discuter, il peut s'approcher, il s'agit de quoi ? Et quand on explique, le frère peut, parce que ce sont des frères, il essaie de calmer le jeu. Il peut disperser un peu cet attroupement pour que les gens soient concentrés sur l'enseignement. Ceux qui prennent la casquette rouge avec le t-shirt, ce sont des éléments qui sont là pour intervenir. Quand ils viennent quelque part, ils sont là d'abord. Au premier des plans d'abord, ils sécurisent d'abord le site pendant qu'il y a l'enseignement. Ils sont détachés dans plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'ils sont captés sur quatre niveaux. Un côté au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Les quatre côtés sont partagés par des éléments. Et il y a d'autres éléments encore qui font la ronde. Au niveau de l'hébergement, où il y a le quartier là-bas, on a installé les frères. Il y a d'autres éléments qui patrouillent. Les vins sont là pour amener les frères à respecter l'environnement. Par exemple, ils peuvent venir comme ça trouver des frères qui sont installés quelque part, mais qui n'ont pas assaini leur endroit. Ils peuvent leur dire par exemple que si vous ne vous rangez pas, si on retrouve encore de la salité là, on va vous dégager de là. Donc ça interpelle les frères à mettre de l'ordre, pour que ceux-là soient en vert. L'équipe du comité de sécurité travaille de façon efficace. Mais soulignons-le, le protecteur, c'est notre Dieu, l'éternel des armées. Ainsi, comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, l'éternel étend sa protection sur son peuple et ses biens tous les jours de la croisade. Toutefois, au niveau humain, sous l'assistance du divin protecteur, l'équipe de sécurité n'exécute que le principe de Matthieu 24, le verset 43, selon lequel, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada